Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de John Locke qui va nous permettre de clore notre analyse sur les notions de nature et de culture. Nous avons précédemment envisagé la culture comme une construction relative qui pouvait déterminer nos jugements en matière de bien ou de vérité. Il est possible, comme on l'avait vu avec Montaigne, que le jugement que l'on porte sur des cultures différentes des nôtres soit emprunt de préjugés qui nous empêchent de nous ouvrir à la différence. Autrement dit, nous sommes spontanément tentés de juger plutôt que de comprendre. Et il est vrai qu'historiquement, les colons se sont comportés comme de véritables barbares face à ceux qu'ils estimaient être les barbares lorsqu'ils découvrirent l'Amérique. Mais justement, s'il suffit de comprendre une culture, comme l'avait fait Montaigne, pour pouvoir la considérer à sa juste valeur, ou en tout cas parvenir à la tolérer, est-il encore possible de déterminer la valeur d'une culture ? Et est-ce que le fait même de parler de valeur à propos d'une culture n'est pas en soi problématique ? En effet, qu'il existe des personnes qui mangent leur mort pour les honorer ne m'obligent pas à faire de même, et encore heureux. La différence n'exclut pas la tolérance. C'est même parce qu'il y a différence que la tolérance devient nécessaire. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes pratiques qu'une personne pour tolérer celle-ci. Et ça vaut dans plein de domaines différents. Oui, mais jusqu'à quel point ? Est-il réellement possible de laisser place à un relativisme culturel, et de considérer que toutes les cultures se valent, puisque toute culture propose une certaine vision du genre humain, qu'il faut nécessairement tolérer, pour éviter soi-même de devenir une sorte de barbare ? Ce point très problématique, qui consiste à s'interroger sur une éventuelle frontière entre « tolérer uniquement ceux qui nous ressemblent d'un point de vue culturel » et « tout tolérer quoi qu'il advienne », a été potentiellement résolu par Locke. C'est pas une idée très connue, et ça a demandé de ma part un effort de synthèse, mais voilà, je pense que c'est un auteur qui est très important, et que malheureusement on entend peu, voire jamais sur ce sujet. En effet, il y a un problème majeur que Montaigne fait apparaître dans ses essais, et que l'on a vu, c'est que déterminer la valeur d'une culture à partir de la raison semble impossible, voire présomptueux, puisque ce que nous considérons comme raisonnable ou vrai, ou conforme à ce qu'est l'humanité, est déterminé culturellement par notre propre système de représentation culturelle. De fait, peut-on réhabiliter la raison pour déterminer quelles cultures sont valables et quelles cultures sont condamnables ? Pour résoudre ce problème, il faut mettre en perspective deux passages de l'essai sur l'entendement humain de Locke. Le premier passage sur lequel je vais m'appuyer ici concerne le livre 1 de son essai, un peu sous-estimé à mon goût, où Locke prend la peine d'effectuer une critique des idées innées. De cette façon, Locke prépare le terrain à sa théorie de la connaissance, dérivant d'idées issues de notre expérience, tout en coupant l'herbe sous le pied aux idéalistes ou aux cartésiens, estimant qu'il est possible que certaines idées soient indépendantes du processus de formation de notre esprit et ne soient pas liées à l'expérience. Bref, c'est dans cette perspective-là que Locke remet en question l'idée même de culture ayant une valeur universelle et allant de soi, en montrant que nos coutumes sont liées à ce qu'il nomme la loi d'opinion. Il s'agit d'un ensemble d'idées reçues qui forgent la culture d'un pays, mais passant pour vrai, car ancrées dans la tradition de ce dernier. Nous prenons ainsi pour inné ou naturel des traditions, dès lors que son origine nous est inconnue, ça a toujours été comme ça, on l'a toujours fait comme ça, alors on continue, ou que nous ignorons celle-ci. On ne sait plus d'où vient l'origine de notre culture. Ça se perd. En réalité, une culture se forge par la répétition de règles établies par convention pour établir des codes qui vont servir à structurer un groupe social. C'est le temps qui passe et la force de l'habitude qui vont rendre cette coutume comme étant une coutume allant de soi et lui donner une apparence de coutume naturelle. Mais justement, la notion même de coutume naturelle semble totalement contradictoire. La culture repose donc sur des opinions érigées en convention et il n'y a pas lieu de déterminer en ce sens-là qu'une culture vaut plus qu'une autre. Si on en reste là, toutes les cultures se valent dans la mesure où elles sont toutes artificielles et ne passent comme étant universellement valables que par le poids des années et la force de l'habitude. Oui, mais voilà, Locke se démarque justement de Montaigne ou de Pascal sur ce point car il oppose cette loi d'opinion qui n'a finalement pas une grande valeur ou en tout cas une valeur relative à une loi dite naturelle. Autrement dit, une loi qui ne dépend pas d'un quelconque cadre culturel et qui devrait valoir universellement. La loi naturelle, qui est une loi provenant de la raison humaine, puisqu'on est dans une perspective rationaliste, et qui est une loi rendant possible initialement un contrat social dans la théorie politique de Locke, est la suivante. Préserver sa vie et celle d'autrui autant que cela est possible. Citation extraite du livre 2, chapitre 18, paragraphe 13. En effet, les actes de barbarie, entendus au sens de violence extrême, ont déjà été produits pour des motifs dits culturels. En effet, pas besoin d'avoir une grande intelligence ou une grande ouverture d'esprit non plus pour comprendre que la pratique de l'excision est problématique, par exemple, ou qu'une coutume qui vise le rabaissement ou la destruction partielle d'une certaine partie de la population n'est pas une coutume viable dans la mesure où il ne s'agit pas de principes dont la compréhension les rendrait davantage tolérables pour toute personne dotée d'un peu de raison ou en faisant un usage valable. J'en ai déjà parlé ailleurs, mais je rappelle que pour Locke, la juridiction de la raison comporte un aspect logique. Je ne peux pas vouloir quelque chose qui, en étant généralisé et s'appliquant à moi-même, ne serait pas souhaité. Ne pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on fasse est donc autant une question de morale ou d'éthique qu'une question de logique. Il serait contradictoire d'ériger en règle des principes qui pourraient se retourner potentiellement contre moi et qui m'empêcherait de cohabiter paisiblement avec mes pères. On peut penser, notamment, car Locke a en tête le fanatisme religieux qu'il aborde au livre 4 de son essai, aux pratiques culturelles d'anciens peuples romains ou grecs qui s'adonnaient au sacrifice humain pour apaiser la colère des dieux ou à l'abandon des personnes âgées. Certes, de tels principes ont existé, pouvaient paraître légitimes moralement, mais il s'agissait ici de loi d'opinion et non de la loi naturelle. Vous voyez, il ne faut pas confondre ce qui relève d'une morale issue de la raison et ce qu'on pense être morale qui ne fait que dériver, en fait, de la culture. Si on est arrivé un peu à dissocier ces deux aspects, ça éviterait bien des confusions. Donc, Locke distingue bien la loi d'opinion de la loi naturelle et justement, la loi naturelle dépasse toute culture possible et c'est elle qui commande de respecter la vie de son prochain autant que possible au même titre que la nôtre. Car c'est la condition d'une vie heureuse et paisible entre les membres d'une même communauté. Autrement dit, la juridiction de la raison nous donne un critère universel pour déterminer la valeur d'une culture et échapper à un relativisme qui nous obligerait à accepter la violence extrême, le fanatisme ou la cruauté. Locke nous dit sur ce point que plus une opinion liée à la culture sera proche de la loi naturelle dans la mesure où elle permettra le vivre ensemble de la communauté en question, plus elle sera partagée par un maximum d'individus sur Terre et sera fédératrice. A l'inverse, des principes culturels immoraux ou qui semblent dangereux ou absurdes pour l'immense majorité des hommes en dehors de la communauté dont ils sont issus seront éloignés de cette loi naturelle et auront donc en toute logique moins de valeur. C'est donc à la raison et à sa juridiction portant sur ce qui est universel de considérer les préceptes issus de la foi religieuse comme acceptables ou non dès lors qu'ils font office de coutume hors du champ de toute vérité établie sans empiéter sur la liberté ou le bonheur des uns et des autres. Le fait que les cultures soient relatives et n'aillent de soi que de façon illusoire n'est donc pas un obstacle suffisant pour déterminer les cultures qui s'opposent à la juridiction de la raison comme étant aussi vables que les autres la raison établissant que toute personne a le droit de vivre tout en œuvrant au maximum à préserver la vie d'autrui. Il est donc possible de juger de la valeur d'une culture à partir de la loi naturelle propre à la raison humaine en examinant de ce fait l'écart que peut potentiellement posséder la loi de coutume par rapport à cette dernière. En dépit du relativisme des cultures nous pouvons considérer le respect de sa propre vie au même titre que celle d'autrui comme un critère à valeur universelle permettant de juger les pratiques comme étant culturelles c'est-à-dire des spécificités liées aux traditions mais non dangereuses pour notre prochain et celles qui sont tout en se revendiquant d'un cadre culturel tout bonnement contre nature contre nature ici à entendre comme allant à l'encontre de la raison naturelle qui demeure le propre de l'homme la survie collective étant précisément tout à fait naturelle puisque la vie peut continuer à se développer et c'est la raison qui est un instrument précieux pour nous permettre d'y parvenir et cela dépasse tout cadre culturel strictement relatif mais justement pour prendre conscience de cette norme issue de la raison qui paraît aller de soi la prise en compte de la dimension artificielle de la culture est nécessaire au préalable ce à quoi nous accordons de la valeur au niveau culturel est là dans un but utilitaire il n'empêche que notre survie collective est une fin suprême que devrait logiquement viser toute culture voilà j'ai terminé d'examiner ces notions pour le moment je reviendrai prochainement avec un auteur culte sur une très grande idée en philosophie politique que j'ai proposé à mes abonnés et qui m'a été demandé récemment en attendant merci de votre fidélité si fidélité il y a et merci pour votre soutien à une prochaine fois